Hello hello les beatmakers 2.0, ici Mick Skepp pour devenir beatmaker.com. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer des polyrythmes dans le drum éditeur de Studio One 4 et puis je vais vous montrer d'ailleurs par là même, je vous rafraîchirai la mémoire si jamais vous aviez vu mon précédent tutoriel dans lequel je vous expliquais comment se servir des différentes options à notre disposition dans le drum éditeur. Donc je vais vous rafraîchir la mémoire par rapport à ça, sauf que on va ici recréer un petit peu ce process plus rapidement. Je vais pas vous faire un tuto sur le drum éditeur, c'est pas le sujet, mais je vais en profiter pour vous montrer comment configurer un template si vous utilisez une drum machine externe à Studio One puisque lorsque je vous avais fait ce fameux tuto, j'avais utilisé l'impact de Studio One. Or lorsqu'on utilise l'impact de Studio One, la drum machine de Studio One, et bien tout est déjà préconfiguré évidemment, on a le nom des sonorités qui apparaissent dans le drum éditeur, elles sont bien placées, bien organisées, etc. Alors que c'est pas du tout le cas lorsqu'on utilise une drum machine issue d'un autre éditeur. Donc comme ça, voilà, ça va vous faire un petit rafraîchissement de mémoire si jamais vous aviez vu mon précédent tuto. Et puis si vous connaissez pas le drum éditeur, ça va quand même vous montrer un petit peu comment ça marche de prime à bord. Et puis voilà, une fois qu'on aura configuré tout ça, qu'on aura créé un template pour notre drum machine externe, et bien je vous montrerai comment créer des polyrythmes dans le drum éditeur. Vous allez voir que c'est assez simple. Alors peut-être que vous savez pas ce que c'est que des polyrythmes. Des polyrythmes, ce sont des superpositions de rythmes, de motifs rythmiques différents. C'est-à-dire qu'on peut avoir un motif rythmique ternaire, superposer un motif rythmique binaire, ce qui va nous proposer des rythmiques tout à fait atypiques, tout à fait intéressantes, tout à fait créatives. C'est le process utilisé pour créer certains types de motifs rythmiques ethniques. En tout cas, ça vous permettra d'enrichir vos rythmiques comme ça. Alors comment on se crée un template à l'aide d'une drum machine externe ? Déjà, on va importer cette drum machine externe. Moi, je vais utiliser l'Atlas ici. Vous pouvez utiliser batterie, native instruments ou tout ce que vous voulez. Une fois que vous avez fait ça, vous allez déterminer une boucle à l'aide des locateurs. Moi, ici, je détermine une boucle de quatre mesures. Ensuite, on va double-cliquer dans l'espace vide pour créer un bloc MIDI. Ensuite, on va faire un clic droit sur ce bloc MIDI. On va aller dans partie instruments et on va faire insérer un pattern. Regardez bien où il insère le pattern, parce que des fois, il l'insère à côté du bloc MIDI. Parfois, il va l'insérer dedans, pas forcément au départ d'ailleurs. Donc, vous pouvez replacer votre pattern comme bon vous semble. Donc, vous le placez au début et ensuite, vous pouvez également l'étirer. Moi, je veux ici un pattern de quatre mesures. Donc, c'est ce que je vais faire. Une fois que vous avez fait ça, vous vérifiez que vous êtes dans le bon éditeur, c'est-à-dire dans le drum éditeur, ce qu'ils appellent le mode batterie, parce qu'il y a deux modes. Il y a un éditeur pour les instruments mélodiques. Donc, c'est celui que vous voyez à l'écran, là, pour créer des séquences mélodiques. On peut aussi s'en servir comme ça. Et il y a ce fameux drum éditeur. Donc, moi, je vais cliquer sur cette icône pour justement me rendre dans le mode batterie, dans ce que moi, j'appelle le drum éditeur. Donc, vous voyez qu'à l'inverse de ce qui se passe lorsqu'on utilise le impact, encore une fois, ici, on n'a pas du tout les pistes qui sont nommées. On ne sait pas à quoi correspondent chacune des sonorités, ici, là, chacune des lettres. Alors, évidemment, si vous avez l'habitude d'utiliser une certaine drum machine, vous savez peut-être que, bien souvent, c'est en C1 qu'on va retrouver le kick. En C-1, on va retrouver une snare. Mais bon, ce n'est pas tout le temps le cas dans toutes les drum machines. Il peut y avoir des différences. En tout cas, moi, c'est le cas dans ma drum machine Atlas. Je sais qu'en C1, j'ai le kick. En C-1, je vais avoir la snare. En D1, je vais avoir le clap, etc., etc. Donc, bon, j'arrive à me repérer assez facilement comme ça. Il me suffit de descendre comme ça dans la liste. Et voilà, une fois que je suis arrivé en C1, je sais que j'ai mon kick ici. Donc, je peux le jouer, là. Alors là, je n'ai pas changé de sonorités. Je vais le faire. Voilà le Atlas pour lequel je vous ai fait une review, qui est un drum sampler très puissant, qui permet de générer des kits comme ça à la volée. Donc, maintenant, on va avoir du son. Donc, je peux cliquer là. Vous voyez que j'ai un kick, là. Donc, après, en C-1, comme je vous l'ai dit, je vais avoir un snare. Ici, je vais avoir un clap, probablement. Voilà. Et ici, des hats, etc., etc. Donc, là, l'idée, c'est de me créer un template. Donc, pour faire ça, on va cliquer sur la petite clé, là, ici. Et on va double-cliquer à côté de la lettre, là, C1. Et je vais indiquer, donc, kick. Évidemment, encore une fois, selon la drum machine que vous allez utiliser, vous n'allez pas fondamentalement, forcément, avoir exactement les mêmes sonorités. Bon, vous aurez probablement kick en C1, mais après, ça peut varier. Bon, ici, moi, j'ai une snare. Donc, j'indique snare. Ici, j'ai des claps. Et ici, j'ai des hi-hats. Voilà. J'ai encore d'autres sonorités après, mais bon, moi, je ne vais pas compléter. C'est juste pour vous montrer le process. Notez bien que vous pouvez modifier l'ordre des sonorités. Ce qui, d'ailleurs, moi, me convient très bien, parce que je préfère avoir le kick en bas. Donc, je vais le mettre en bas. Vous voyez que pour modifier, vous cliquez sur ces petits traits, là, ici, et vous faites un glisser-déposer. Ensuite, j'aime bien avoir ma snare. Ensuite, j'aime bien avoir mes claps. Et ensuite, j'aime bien avoir mes hi-hats. En fait, c'est l'ordre inversé de ce qu'on avait précédemment, tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous pouvez ensuite vous rendre ici. Et vous avez différentes options à votre disposition. Déjà, vous pouvez réinitialiser l'ordre si vous le souhaitez, si vous êtes trompé. Vous pouvez tout retirer. Vous avez des options pour tout afficher. Ça, c'est si jamais vous avez préalablement cliqué sur ces petits points, là, qui permettent, en définitive, de ne pas afficher les pistes correspondantes. C'est la même chose que ce que vous avez dans le browser, là, de Studio One, au niveau des plugins. Ça, on peut faire exactement la même chose. On peut décider de ne pas afficher certains plugins et y revenir par la suite, les réactiver, comme ça. Et donc, ici, vous pouvez tout à fait mémoriser un preset, créer votre template. Donc, moi, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Et vous pouvez également indiquer que vous souhaitez que ce preset soit votre preset par défaut, celui qui va être chargé dès que vous allez aller dans le Drum Editor. Alors, attention, parce que si vous cliquez sur cette petite croix, sur cette petite clé, pardon, eh bien, vous n'aurez plus l'option pour sauvegarder. Si vous cliquez là, vous voyez que ça a complètement disparu. On a différentes options pour masquer les inutilisés. Ça, ce sont justement les pistes qui auront été préalablement masquées. On peut afficher ici les noms par défaut si jamais ils n'apparaissent pas. Et on peut aussi tout afficher, c'est-à-dire revenir à ce qu'on avait préalablement avec tous les slots potentiels. Donc, moi, ici, je vais faire afficher les noms par défaut, voilà, pour revenir juste aux sonorités qui m'intéressent. Donc, une fois qu'on a fait ça et qu'on a notre template, moi, encore une fois, j'en ai un déjà de pré-créé ici. Tiens, d'ailleurs, je peux le charger, pourquoi pas. Hop, voilà. Eh bien, on n'a plus qu'à créer notre rythme. Et donc, je vais vous montrer comment créer des polyrythmes. Vous allez voir que c'est assez simple. Donc, je vais créer une rythmique basique ici. Alors, on s'assure bien qu'on est en bouclé ici. Et comme ça, je mets en lecture et puis je vais créer un rythme. Donc, je vais faire un rythme. ok ça suffira pour l'exemple je vais peut-être changer de drum kit parce que celui-là il n'est pas terrible terrible donc on va générer un nouveau drum kit on va écouter ce que ça donne allez tiens on va prendre ça et donc à partir de là pour créer des polyrythmes c'est assez simple en fait il suffit de modifier le nombre de pas sur les sonorités qu'on souhaite donc par exemple je pourrais alors tiens peut-être préalablement créer des petits rolls de hats pour vous montrer ça donc pour faire ça il faut faire apparaître ces options la situant en bas voyez qu'on peut modifier la vélocité on peut créer des rolls donc avec cette option répété et cette option probabilité permet de faire en sorte que voilà on ait des résultats un petit peu aléatoires bon je vous ai déjà expliqué ça dans ce fameux tuto seulement sur le drum éditeur donc j'y reviens pas on peut au passage d'ailleurs également ici étirer pour avoir une meilleure visibilité et ce que je vous ai pas dit également ce qui est assez intéressant c'est qu'on peut zoomer ou dézoomer c'est à dire que peut tout à fait faire quelque chose comme ça donc pour faire ça vous laissez enfoncer la touche contrôle de votre clavier d'ordinateur et vous jouez avec la roulette de la souris vous voyez qu'on peut avoir quelque chose de vraiment très imposant si on le souhaite on peut avoir également quelque chose de très petit à l'inverse tout dépend de ce que vous souhaitez afficher et du confort visuel que vous souhaitez avoir donc oui alors si jamais vous ne voyez pas ces options en bas il vous suffit de cliquer sur ce petit icône là moi c'est cette fenêtre elle est ouverte par défaut parce que je l'ai déjà utilisé donc bref je vais créer des petits rolls là ici de hâte donc je remets en lecture et je vais donc affiner ça ici ok et donc à partir de là je peux créer des polyrythmes alors je vais peut-être rajouter un kick aussi tiens pour voir ok et donc on va modifier le nombre de pas par exemple au niveau des hâte on va se mettre comme ça ce qui veut dire qu'il va jouer en fait ce qu'on a ici jusqu'au 12e pas il va faire tourner en rond uniquement sur 12 pas au lieu de faire tourner sur 16 pas alors que les autres sonorités vont tourner sur 16 pas alors je préfère pareil pour le kick je peux réduire ici par exemple faire ça dans ce cas là il va tourner autour de 13 pas et c'est ça qui va permettre de créer des rythmes tout à fait un petit peu originaux donc écoutons ce que ça donne ici alors je peux aussi réduire ici en termes de quantification si je le souhaite bref après il ya plein d'options que je vous ai déjà montré dans ce fameux tuto vous pouvez aussi faire un clic droit sur les sonorités alors il est possible que des options étaient ajoutés vu que là je suis sur la nouvelle version 4.5 je ne m'en rappelle plus exactement donc ici vous avez des possibilités au niveau des lignes c'est à dire que vous pouvez modifier par exemple là je suis sur les sur les claps qui on va se mettre sur les hats je vous montre ça vite fait donc ici on peut par exemple décaler la ligne ça fait partie des options que vous trouvez également ici en haut parce que vous avez des options pour pré remplir voilà les champs si vous le souhaitez et ou bien décaler également les lignes ce qui peut être intéressant pour créer de nouveaux rythmes également vous pouvez modifier les résolutions par ligne mais vous pouvez les modifier également par pattern entier c'est à dire que ici je pourrais par exemple doubler la résolution du pattern on va voir ce que ça donne ça accélère un petit peu le process la lecture on va se mettre en demi résolution donc là il nous demande voilà si on est si on est ok vous inquiétez pas c'est pas un process qui n'est pas destructif on peut revenir tout à fait enfin si c'est un process qui c'est un process qui n'est pas destructif justement c'est ça que je veux dire donc vous pouvez mettre oui puisqu'on peut tout à fait revenir en arrière avec un ctrl z vous savez que studio one maintenant mémorise toutes les opérations et donc on peut toujours revenir en arrière bref donc pouvez vous amuser avec ça évidemment si vous créez des rythmes assez complexe vous aurez encore plus de possibilités en termes de polyrythmie à côté de ça il ya plein d'options pour également rajouter du swing raccourcir un petit peu la durée des notes etc etc bon bref je vous renvoie à mon fameux tuto qui était assez complet déjà sur le drum éditeur si vous voulez en savoir plus à ce niveau là en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo que vous avez appris quelque chose si c'est le cas je vous invite à la laïc et elle à partager tout autour de vous notamment sur vos réseaux sociaux à vos amis si vous avez des questions concernant cette vidéo du jour vous pouvez m'en faire part dans la section des commentaires situé juste en dessous et quant à moi je donne rendez vous dès demain pour un prochain tutoriel et d'ici là portez vous bien ciao ciao